Bonjour à toi, chère élève de 3e, je suis Émilie, ta prof de maths sur internet. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'arithmétique. Alors on va commencer par des définitions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'arithmétique ? Alors l'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers et des nombres rationnels. Alors pour ce cours, je vous conseille d'avoir vos documents imprimés et sous les yeux. Donc l'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers et des nombres rationnels. Donc qu'est-ce qu'un nombre entier ? Un nombre entier est un nombre qui ne comporte pas de virgule. Par exemple, 20, 12, 4182, etc. Qu'est-ce que sont les nombres rationnels ? Des nombres rationnels peuvent s'écrire sous forme d'une fraction d'entiers relatifs. Donc les nombres rationnels peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs. Alors, exemple. Un tiers est un nombre rationnel. Moins deux cinquièmes est un nombre rationnel. Quatre aussi. Pourquoi quatre ? Parce que quatre peut s'écrire sous la forme quatre divisé par un. Donc il peut bien s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers rationnels. Ensuite, 3,5 aussi est un nombre rationnel. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire 3,5 sous la forme 35 divisé par 10. Donc en gros, tous les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule sont des nombres rationnels. D'accord ? Alors, qu'est-ce que sont des nombres entiers relatifs ? Donc les nombres entiers, on l'a vu, c'est des nombres sans virgule. Et relatifs, ça veut dire l'ensemble des nombres positifs et négatifs. Les nombres relatifs sont les nombres qui sont positifs et négatifs. Ensuite, multiples et diviseurs. Soit A un entier positif et B un entier positif non nul. Lorsque la division de A par B ne comporte pas de reste, alors il existe un entier K tel que A égale K fois B. Donc à partir de là, on va avoir quelques mots de vocabulaire importants qui vont être beaucoup utilisés dans cette leçon. Alors, A est un multiple de B. B est un diviseur de A. B divise A. A est divisible par B. Donc voilà quelques notions à savoir sur les multiples et les diviseurs. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont les diviseurs communs et le PGCD ? Le PGCD, ce sont les initiales du plus grand commun diviseur. Donc ça, c'est la définition 6, diviseur et PGCD. Alors, on va illustrer tout de suite cette définition par des exemples. Donc, la liste dit diviseur de 28. Donc, les diviseurs de 28 sont 1. On peut diviser 28 par 1. Ça nous fait 28. 2, 28 divisé par 2, ça nous fait 14. 4, 28 divisé par 4, ça nous fait 7. 7, 28 divisé par 7, ça nous fait 4. 14, 28 divisé par 14, ça nous fait 2. Et enfin, 28. 28 divisé par 28, ça nous fait 1. Donc, les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Maintenant, prenons la liste des diviseurs de 42. On a 1. 42 divisé par 1, ça nous fait 42. On a 2. 42 divisé par 2, ça nous fait 21. On a 3. 42 divisé par 3, ça nous fait 14. On a 6. 42 divisé par 6, ça nous fait 7. On a 7. 42 divisé par 7, ça nous fait 6. On a 14. 42 divisé par 14, ça nous fait 3. On a 21. 42 divisé par 21, ça nous fait 2. Et on a 42. 42 divisé par 42, ça nous fait 1. Donc là, on voit qu'on a des diviseurs qui sont communs à 28 et à 42. En effet, on a 4 diviseurs qui sont communs à 28 et à 42. Et quel est le plus grand ? Et quel est le plus grand ? Le plus grand, on voit que c'est 14. Donc, le plus grand commun diviseur à 42 et à 28 est 14. On le note. Le PGCD de 28 et de 42 égale 14. Donc, voilà pour cette définition. Donc, on va revenir après sur le PGCD. Alors, des nombres premiers entre eux. Donc, des nombres premiers entre eux. Deux nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont qu'un et qu'un seul diviseur qui est 1. Des nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont qu'un et un seul diviseur commun qui est 1. Exemple, on a 21 et 16. Pourquoi ? Alors, les diviseurs de 21. On a 1. On a 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. On a 7. 21 divisé par 7, ça fait 3. Et on a 21. Les diviseurs de 16 sont 1. 2, 16 divisé par 2, ça fait 8. 4, 16 divisé par 4, ça fait 4. 8, 16 divisé par 8, ça fait 2. Et enfin, on a 16. 16 divisé par 16, ça fait 1. Donc, on voit bien que quand on fait la liste de tous les diviseurs de chacun de ces nombres, ils n'ont en commun qu'un seul et un seul diviseur qui est 1. Donc, 21 et 16 sont premiers entre eux. Donc, par conséquent, si le PGCD de deux nombres est 1, alors ils sont premiers entre eux. Donc, là, on a le PGCD de 21 et de 16, qui est 1. Puisqu'on voit que c'est le plus grand et le seul, d'ailleurs, diviseur commun. Donc, les nombres 21 et 16 sont bien premiers entre eux. Et inversement, donc si le PGCD de deux nombres est égal à 1, alors ils sont premiers entre eux. Donc, les fractions irréductibles. Alors, une fraction irréductible est une fraction que l'on ne peut pas simplifier. Par exemple, 3 quarts. On voit qu'ils n'ont pas de diviseur commun 3 et 4 à part 1. Donc, 3 divisé par 1, 4 divisé par 1, ça ne change rien. Donc, 3 quarts, ça c'est une fraction irréductible. Donc, par conséquent, si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, alors la fraction est irréductible. Exemple, donc on a notre autre exemple de tout à l'heure, qui est 16, 21e. Ça, c'est une fraction irréductible parce qu'ils n'ont pas de diviseur commun à part 1. De plus, si on simplifie une fraction par le PGCD de son numérateur et de son dénominateur, on obtient une fraction irréductible. Exemple. On a vu tout à l'heure que le PGCD de 42 et 28 était égal à 14. Donc, ça veut dire que la fraction 28 sur 42, eh bien, on peut la simplifier par 14. Donc, 28 divisé par 14, ça nous fait 2. Donc, 28 égale 2 fois 14. Et 42 divisé par 14, ça nous fait 3. Donc, 42 égale 3 fois 14. Donc là, on peut barrer, évidemment, le 14. Et il nous reste 2 tiers. Donc, je répète cette dernière chose à savoir. Si on simplifie une fraction par le PGCD du numérateur et du dénominateur, alors on obtient une fraction irréductible. Alors, enfin, pour rendre une fraction irréductible, on utilise le plus souvent les tables de multiplication et les critères de divisibilité. Donc, l'étape de multiplication et les critères de divisibilité. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire, dans notre exemple, ci-dessus, 28 et 42. Utiliser l'étape de multiplication, ça veut dire écrire tous les nombres dont 28 est le multiple. C'est-à-dire, on fait une division de ce type. On commence par les plus petits diviseurs. Donc, 28, on peut le diviser par 2. Il nous reste 14. 14, on peut le diviser par 2. Il nous reste 7. 7, c'est un nombre premier. Donc, on peut écrire que 28 est égal à 2 fois 2 fois 7. Ensuite, 42. On peut le diviser par 2. Ça nous donne 21. 21, on ne peut pas le diviser par 2, mais on peut par 3. Ça nous donne 7. Et 7, c'est un nombre premier. Donc, 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Donc, on peut simplifier la fraction en barrant les multiples communs en haut et en bas. Donc, 2 ici et 7 ici. Et il nous reste bien 2 tiers. Donc, voilà une autre façon d'avoir une fraction réductive. C'est qu'on utilise les multiplications. Alors, qu'est-ce que c'est les critères de divisibilité ? Ça veut dire comment on sait qu'un nombre est divisible par un chiffre. donné. Alors, pour la table de 2, c'est facile. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair. Par exemple, 2426, c'est un nombre pair. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres de ce nombre est un multiple de 3. Exemple. 1524, c'est un multiple de 3 parce que 1 et 5, ça fait 6. Si c'est 2, 8. 8 et 4, 12. Et 12, c'est bien un multiple de 3. Alors, par 4 maintenant. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. Exemple. 2412. Donc, ça, c'est bien divisible par 4 parce que les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 12. 12, c'est divisible par 4, ça fait 3. Ensuite, un nombre est divisible par 5 s'il finit par 0 ou 5. Par exemple, 235, 240, 1515, etc. Maintenant, un nombre est divisible par 6 s'il est à la fois pair et à la fois divisible par 3. Par exemple, 1524, on a vu que c'était divisible par 3 et ça finit par un nombre pair. Donc, c'est bien divisible par 6. Ensuite, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Exemple. 2142. C'est un multiple de 9 parce qu'on a 2 plus 1, 3. 3 et 4, 7. 7 et 2, 9. 9, c'est bien un multiple de 9. Et enfin, un nombre est divisible par 10 quand il finit par 0. Donc, 3720, 480, 20, etc. Tout ça, c'est des révisions, ça vous le savez depuis la quatrième, mais c'est bien de le redire comme ça. On s'en rappelle. Alors, maintenant, on va passer au calcul du PGCD. Parce que c'est surtout là-dessus que s'effectuera le contrôle des connaissances sur du brevet. Ça va être sur le PGCD. Alors, on a deux méthodes pour le calcul du PGCD. On a d'abord la méthode d'Euclide. Ou la méthode des divisions successives. Alors, qu'est-ce que c'est que la division euclidienne ? Déjà, ce qu'on appelle la division euclidienne, c'est tout simplement la division qu'on apprend à l'école primaire. Qui a donc cette forme. Avec ici, le dividende. Ici, le diviseur. Donc, le résultat, c'est le quotient. Et là, c'est le reste. Donc, s'il y a un reste, évidemment. Donc, c'est ça qu'on appelle la division euclidienne. Alors, qui était Euclide ? Alors, Euclide, c'est un mathématicien grec qui vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il a notamment écrit l'ouvrage de référence qui s'appelle « Les éléments » et qui contient de nombreuses règles de géométrie, d'analyse, d'arithmétique. Il faut savoir qu'il y a 13 volumes, quand même, dans son ouvrage « Les éléments ». Donc, c'est vraiment un mathématicien qui aurait eu beaucoup, beaucoup d'impact sur le monde des mathématiques. Alors, comment on va faire pour calculer le PGCD grâce à la méthode d'Euclide ? Alors, on effectue la division euclidienne du plus grand des deux nombres par le plus petit. Puis, on considère le diviseur et le reste que l'on divise à leur tour entre eux. On répète cette opération jusqu'à ce qu'on obtienne un reste égal à zéro. Dans ce cas-là, le PGCD, c'est le diviseur. Alors, tout de suite, on va faire un exemple. Alors, déterminez le PGCD de 682 et de 352. Alors, on fait la division euclidienne de 682 par 352. On peut le donner une fois. Donc, 682 moins 352, ça nous fait 330. Ensuite, comme j'ai dit, on prend le diviseur et on divise par le reste. Donc, ça nous fait 352 divisé par 330. Il y va une fois. Il nous reste 22. Ensuite, on prend encore le diviseur qu'on divise par le reste. 330 divisé par 22. Alors, il y va une fois 22 pour la 33, il reste 11, j'abaisse mon zéro. 5 fois 22, ça fait exactement 110. Et donc, dans ce cas-là, le reste est nul. Donc, quand on arrive ici avec un reste nul, Alors, le diviseur est le PGCD. Donc, PGCD 682, 352 égale à 22. Donc, ça fera aussi réviser un peu ces divisions. Ça peut toujours servir. La preuve. Alors, maintenant, on va voir le calcul du PGCD par la méthode des soustractions successives. Alors, grand 3. PGCD méthode. Alors, pour ce faire, on garde le plus petit des deux nombres et on remplace l'autre par leur différence. On recommence jusqu'à l'obtention de deux nombres égaux. On applique alors la règle suivante. PGCD de deux nombres égaux est égal à ce nombre. Donc, tout de suite un exemple. Donc, déterminez le PGCD de 4972 et de 1356. Alors, le PGCD de 4972 et de 1356 égale Donc, on a dit qu'on prenait le plus petit donc égale au PGCD de 1356 et on prend la différence entre les deux nombres c'est-à-dire c'est-à-dire 4972 moins 1356 égale ça nous donne PGCD de 1356 4972 4972 moins 1356 ça nous donne 3616 On prend une fois de plus le plus petit donc le PGCD de 1356 et on fait la différence entre 3616 et 1356 Alors, c'est égal au PGCD de 1356 et de 2260 On prend encore le plus petit des nombres 1356 On fait 2260 moins 1356 Et on obtient le PGCD de 1356 et de donc 2260 moins 1356 ça nous fait 904 Donc là, attention le plus petit des nombres c'est plus 1356 là, c'est 904 Donc on garde 904 Et on fait 1356 moins 904 Égal PGCD de 904 et 452 Égal PGCD de 452 et 904 moins 452 Donc Je vais écrire Donc je vais écrire la suite ici Comme ça, on a tout sous les yeux Donc ça, c'est égal au PGCD de 452 Et 904 moins 452 ça nous fait 452 Donc égal 452 Donc le PGCD de 4972 et de 1356 est égal à 452 Alors nous allons faire quelques exercices de preuves de 1 2 2 2 2 6 5 6 6 Alors, exercice 1, un fleuriste dispose de 126 irises et 210 roses. Il veut, en utilisant toutes ses fleurs, réaliser des bouquets contenant tous le même nombre d'irises et le même nombre de roses. Justifiez toutes les réponses aux questions ci-dessous. Le fleuriste peut-il réaliser 15 bouquets ? Peut-il réaliser 14 bouquets ? Quel nombre maximal de bouquets peut-il réaliser ? Donnez la composition de chacun d'eux. Donc, première question, est-ce que notre fleuriste peut composer 15 bouquets ? Alors, pour savoir, est-ce que 126 est un multiple de 15 ? Donc, on va savoir tout de suite en faisant 126 divisé par 15. Et là, on obtient 8,4. 8,4 n'est pas un nombre entier, donc non, il ne peut pas faire 15 bouquets, parce qu'on ne va pas couper les fleurs en plusieurs parties, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas possible. 126 n'est pas un multiple de 15. Donc, non, le fleuriste ne peut pas faire 15 bouquets. Alors, question 2. Est-ce que notre fleuriste peut faire 14 bouquets ? Alors, 126 divisé par 14 est égal à 9. Et 210 divisé par 14 égale à 15. Donc, là, on obtient bien des nombres entiers. Donc, oui, notre fleuriste peut faire 14 bouquets. D'accord ? 126 et 210 sont des multiples de 14. Alors, troisième question, petit a. Quel nombre maximal de bouquets peut-il réaliser ? Donc, pour trouver cette solution, on va calculer le PGCD de 126 et 210. Parce que ça veut dire que ce sera le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Et comme ils veulent faire le maximum de bouquets possible, on calcule le PGCD de 126 et 210. Alors, on va faire la méthode des divisions, des soustractions successives. Pardon. Donc, on fait donc PGCD de, donc on garde le plus petit, 126 et de 210 moins 126. C'est égal au PGCD de 126 et 210 moins 126, ça nous fait 84. Ensuite, on prend le PGCD du plus petit des deux nombres, donc 84, et on fait 126 moins 84. 42. Donc, c'est égal au PGCD de 42. Donc, c'est égal au PGCD de 42. Donc, 84 et 42. Ensuite, on prend le plus petit des deux nombres, c'est-à-dire 42, et on prend leur différence, 84 moins 42. Donc, 84 moins 42, ça nous fait 42. Donc, le PGCD de 210 et 126 est égal à 42. Donc, notre fleuriste va pouvoir faire un nombre maximal de bouquets qui est de 42. Alors, question petit b. Quelle sera la composition de chaque bouquet ? Alors, pour le savoir, c'est simple. On va diviser le nombre de fleurs par le nombre de bouquets. Donc, des iris, il y en a 126. Donc, 126 divisé par 42, ça nous fait 3. Et le nombre de roses, c'est 210. Divisé par 42, ça nous fait 5. Donc, le fleuriste va composer chaque bouquet de 3 iris et 5 roses. Donc, ça, c'est un exercice type de ce que vous pouvez avoir pour le brevet, c'est-à-dire un peu comment utiliser de façon concrète le PGCD. Donc, vous voyez que ça peut être utile dans pas mal de métiers. Par exemple, aussi, par exemple, les pâtissiers qui veulent faire des petits sacs pour Pâques avec le même nombre de poissons et le même nombre de petits lapins au chocolat. Pareil, s'ils ne connaissent pas le PGCD, comment vont-ils faire ? À part manger les chocolats en trou. Donc, on va faire un autre exercice. Alors, exercice 2. Calculez le PGCD des nombres 1470 et 2310. Et rendre la fraction irréductible, donc 1470 sur 2310. Alors, on va commencer par la question 1. On va faire la méthode de Clyde, donc des divisions successives. Alors, on divise 2310 par 1470. On peut y aller une fois. Il nous reste 840. Donc ensuite, on divise 1470 par 840. Il y va une fois. Il nous reste 630. Donc ensuite, on fait 840 par 630. Il y va aussi une fois. Et il nous reste 210. Donc ensuite, on fait 630 divisé par 210. Là, il y va 3 fois tout rond puisque 3 fois 210 fait 630. Donc le reste est égal à 0. Donc ça y est, on a notre PGCD. C'est 210. Donc PGCD de 1470 et 2310 est égal à 210. Alors, on a répondu à la première question. Donc on va s'attaquer à la deuxième. Donc la deuxième, il faut rendre irréductible la fraction 1470 sur 2310. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a vu les définitions sur les fractions irréductibles, qu'on peut rendre donc une fraction irréductible si on simplifie, si on la simplifie par le PGCD de son numérateur et de son dénominateur. En l'occurrence, on nous a fait calculer le PGCD avant de 1470 et 2310, évidemment dans le but de résoudre cette question. Alors, on divise 1470 par 210. Ça nous fait 7. 1470 égale 7 fois 210. Sur 2310 divisé par 210, ça nous fait 11. On simplifie donc, comme je l'ai dit, par le PGCD, c'est-à-dire 210. Donc il nous reste 1, est égal à 7 onzième. Et 7 onzième, on sait que c'est irréductible parce que de toute façon, ce sont des nombres premiers entre eux. Donc là, on vient de voir deux utilités du PGCD. D'une part, pour répartir un nombre donné de deux choses avec l'exemple du fleuriste. Et là, pour rendre irréductible une fraction. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette leçon d'arithmétique vous a plu et que vous allez réviser avec chance et avec courage votre brevet. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada